Parce que si vous êtes là, c'est parce que vous avez vu avant, dans tous les cas, n'hésitez pas. Si vous êtes un ancien habitué, n'hésitez pas à... Bon, sur YouTube. N'hésitez pas du coup à liker, commenter, tout ce qu'on... Moi, vous connaissez le chemin, maintenant, vous connaissez la maison, quoi. Si vous êtes là, si vous découvrez la chaîne, vous connaissez le chemin. Il y a plein de vidéos, il y a plein de mille vidéos disponibles sur la chaîne. Si vous connaissez la série, bienvenue encore une fois. Résumé de la situation, on est littéralement à la fin du jeu. Enfin, à la fin de l'acte principal, puisqu'après, il nous reste encore une enquête, enfin, une affaire spéciale, du coup. Qui est une sorte de DLC, quoi. Hunter ne veut pas être innocenté, il veut être coupable. Bordel de merde. Je... 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 Je n'ai pas d'autres mots, en fait. Ah, mais ça reprend comme ça, d'un seul coup ? Attends, mais comment ça ? Attendez ! Eh ben, je voudrais que nous reprenions le... De quoi ? On a fini comme ça, la dernière fois ? Ben, je voudrais que nous reprenions notre passé. Ah, juge ! Benjamin Hunter a avoué sa culpabilité. Il a confessé son crime. Ah, putain, oui, parce qu'on l'a repris. Oui, c'est ça, oui, voilà. On a fini le tribunal, on a eu une pause de 5 minutes, on a discuté un peu avec Hunter. Et, en fait, là, on est en... On est dans la reprise. D'accord, ok, ok. On est dans la suite. Putain, j'ai complètement oublié. Non, non, ça me partait. D'accord, ok. Pardon. Mais, euh... Doudou, oui, pardon. Mais, euh... Oui, non, j'ai complètement oublié qu'on était vraiment au tout début du truc. Commençons par entendre son témoignage. Ça se commence fort. Puis, bien que ce soit inutile, assistons au contre-interrogateur de la défense. La prescription de l'affaire TL6 prend effet aujourd'hui. Bien que ce ne soit pas de mes habitudes, j'en voudrais ré posséder selon les règles. J'ai voué. Est-ce que j'aurais assorté le micro ? Voilà, là, c'est bien. Et je vais. Dans la défense hôtel des obéxieux. Non, votre honneur. Une fois de karma. Vous saviez, dès le départ, que ça allait se produire, n'est-ce pas ? Ça y est, j'ai commandé Sonic. La... Shadow Generation ? Attends, désolé YouTube, je veux juste me séparer. C'est vrai qu'on a parlé de ça. Mais je n'ai pas vu. Non, Génération ? Ah, que sur DS ? Ah oui, c'est vrai, lui ! Je ne sais pas, il ressemble à Génération sur 3DS, pour le coup. C'est bizarre, on parle de 3DS et je tombe sur la version 3DS. Attendez, je vais juste me tuer le truc. Le conflit de Génération ? Oh, ça va, le jeu n'a pas l'air dégueu, en vrai, sur 3DS. Le bon côté rétro... Ouais. Boss critique, machin machin, des missions avec le Street Pass. Des missions avec le Street Pass, le fameux. Le fameux Street Pass. Les graphismes ne vont pas être faux, mais si ça joue bien, ça passe. Oh non, c'est le Sonic, après, c'est... Sur un petit écran, c'est potable. Moi, je voudrais... En fait, ça, c'est le vieux Sonic que j'ai eu. Moi, je voudrais bien voir le Sonic moderne. Oh non, ça a l'air potable de fou, c'est full 2D. C'est full 2D, 3D, en vrai. En plus, ça, c'est le niveau de... Comment il s'appelle ? De... Almenture 2. Non, il n'y a pas trop de vitesse, ça a l'air bien. Il y a un peu de 3D, perspective et tout. Oh, ça a l'air cool, en vrai. Je suis même surpris, littéralement, je suis même surpris. En plus, on en a 4 sur l'écran. Mais je suis même très surpris qu'ils fassent le jeu sur 3DS, suivant. Enfin, ça donne envie d'y jouer, maintenant. Nous, revenons à notre affaire, là. Bon, toi, t'es toi, merci. Bonne karma. Vous savez, dès le départ, que ça allait se produire, n'est-ce pas ? Eh, très bien. En fait, je ne cache pas non plus que si j'ai envie de speedrun le... Pas de speedrun le jeu, mais qu'on accélère un peu la cadence. Et c'est parce que j'ai vraiment envie qu'on fasse le film, aussi. J'aimerais beaucoup le voir. Eh, que Benjamin Hunter vienne à l'héber. Oh, putain, Hunter, qu'est-ce que tu fous, là, quoi ? Que le témoin indique son nom et sa professionne ? Benjamin Hunter, je suis l'avocat de l'accusation. Monsieur Hunter ? Il y a 15 ans ? Ok, je back-site, alors. Ah, attends, 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 non, 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 non. Il y a 15 ans ? Vous savez tuer involontairement votre père, Henry Hunter ? Est-ce exact ? Le son a l'air ok ? Ouais, c'est bon. C'est exact. Faut y témoigner à ce sujet, de faire la cour. Quand Hunter m'a raconté son rêve hier, j'ai remarqué quelque chose. Un détail qui ne colle pas. Ça doit être ça. La clé, la clé ! Mon pâtier fils, la clé ! Mais seulement si j'arrive à le faire fonctionner, ouais. Ah, s'il te plaît ! S'il te plaît ! Essaye de parler avec sa sœur, là ? L'affaire DL6, Doudoum. Ce jour-là, j'étais allé au tribunal pour assister à l'un des procès de mon père. Alors qu'on repartait, un trône long de terre nous a coincé dans l'ascenseur. Mon père et Monsieur Yu-Gi-Oh ont perdu leur sang-froid et ont commencé à se disputer. À ce moment-là, un objet lourd est tombé de mes pieds. Ah, mes pieds. Ah, mes pieds. Je vais ramasser et jeter sur Monsieur Yu-Gi-Oh ! Voilà, je l'ai jeté et je l'ai jeté sur Monsieur Yu-Gi. Je voulais qu'il arrête de se disputer. Juste après, il y a eu un seul coup de feu, puis un cri. C'était un cri terrible. Je l'entends encore aujourd'hui. C'est tout, pour le moment. Et jusqu'à présent, vous pensez que ce souvenir était un rêve ? Nous sommes restés coincés dans cet ascenseur pendant cinq heures. Le manque d'oxygène était devenu tel que les événements ont été effacés de ma mémoire. Passe ! La même déclaration que Monsieur Yu-Gi ! Tous les deux usures du batteur ! Très bien ! Monsieur Wright, Monsieur ? Votre coach de Yu-Gi-Gi-Oh je vous prie. Oui, votre honneur. C'est parti ! Chaud ! Je t'ai la terminée pour le système des procès de mon père. Alors, on va l'attacher. Et quel était le procès en question ? Quel était le procès auquel votre père participait ce jour-là ? Je ne me souviens pas. C'est très... Je ne me souviens pas très bien de tout ça. Il y a eu que... Il n'y a que deux choses. Je sais que mon père a perdu et que Monsieur Bonne Karma a été l'avocat de l'accusation. Monsieur Bonne Karma, vous traitez cette affaire ? C'était il y a 15 ans. Je ne me rappelle pas des détails. Mais bien sûr ! Mais bien sûr ! C'est quand même temps à soulever le problème que des pièces à conviction de Bonne Karma. Oui ! J'ai un peu oublié mon infusion de menthe. Deux heures, je pense que c'est bien infusé. Ah ! Tiens, tu manges des choux de gomme, chérie ? Pas du tout. Alors qu'on partait, un tournement de terre nous a coincé d'un ascenseur. Alors, attaquer. Ainsi, trois personnes dont vous étiez prisonnières de cet ascenseur. Je n'arrive pas à faire cette liaison, c'est ouf. Ainsi, trois personnes dont vous étiez prisonnières de cet ascenseur. Pourquoi ? Ainsi, trois personnes dont vous étiez prisonnières de cet ascenseur. De cet ascenseur. Oui, mon père, Yami Yugi et moi. Au début, ça allait. Mais le temps passait et personne ne venait à notre secours. Mon père et M. Yugi ont perdu leur sang froid et ont commencé à se disputer. Mais qu'avez-vous fait, alors ? Je n'étais qu'un gamin de neuf ans à l'époque. Que pouvais-je faire ? J'étais effrayé, tremblant, dans mon coin. Mais c'est là que... À ce moment-là, un objet de l'eau est tombé à mes pieds. À mes pieds ! Qu'est-ce que c'était ? Un revolver. Je suppose que c'était celui de l'huissier. Yami Yugi. La sécurité avait dû se débloquer quand il est tombé de son étui. Bah tiens, bizarrement. Et vous l'avez ramassé ? Que s'était passé ensuite ? Je l'ai ramassé et jeté sur M. Yugi. Alors, ouais, moi c'est ça que je ne comprends pas. Et savez-vous que c'était un revolver que vous l'avez jeté sur lui ? Je pense que je le savais. Je savais que c'était dangereux. Bah, que quoi ? Mais... Nous manquions tellement d'air. J'ai maniqué. Hélas. Passe ! Donc, vous dites avoir jeté la revolver sur M. Yugi ? J'étais... Et on dit... Juste après, il y a eu un seul coup de feu. J'ai un cri. Mais... Attendez deux secondes. Décé indéterminé, coup tiré à environ un mètre de distance. Mais ça, c'est M. Durand. à faire des l6 à trouver sur les lieux la vocale de défense une balle en plein coeur deux coups de feu basse et trouver les sco ça commence bien là je suis à 400% êtes vous sûr d'avoir entendu qu'un seul coup de feu oui j'en suis sûr j'ai entendu le coup de feu puis le clé après ça je me souviens de rien je suis resté inconscient jusqu'à l'arrivée des secours et je vois tout ça me paraît parfaitement illogique regardez ce dossier une fois de plus il contredit clairement la déposition du témoin ça vous plaît de ressortir des dossiers 1 je rejette cette preuve sauf si vous dites à quelle page se trouve mais putain qu'elle page contredit le témoignage de benjamin hunter victime examiner le dossier examiner les données sur la victime figurant dans ce dossier c'est très explicite deux coups de feu ont été tirés ont été tirés avec l'arme du crime pas franchement les séquences dans le film doit être très longue pour tout expliquer et tout à détecteur de fumée d'accord ok mais j'ai pas compris pourquoi je suis en train de manger des sushis et c'était pas le bip des batteries faibles du coup ça m'a fait chier je t'ai envie la batterie il ya de la fumée en somme fait chier en train de manger des sushis en plus je prends la batterie ouah c'est chaud ouah c'est chaud quoi je pensais ça le premier coup de feu qui était involontaire et partie quand hunter a jeté le revolver par conséquent qui a tiré le second coup de feu tiens et j'ai un autre tireur susceptible de retirer ce qu'on ouvre en coup de feu votre honneur comment beau comme vous le savez très certainement cette affaire c'est produit qui quinze ans les pièces à conviction sont vieilles rien dire deux coups de feu ont bien été tirés avec l'arme du crime mais nous ne savons pas quand ce second coup de feu a été tiré nénéné le truc a poussé un bip d'un communier après on va tirer la batterie oh littéralement les cartes anniversaire qu'ont plus de batterie quand tu les ouvres il peut avoir été tiré la veille de l'accident il n'existe aucune preuve que le second coup est un lien avec cet accident accident que c'est vrai c'est vrai en effet vous avez raison mais c'est vrai comme nous l'avons entendu deux coups de feu ont été tirés avec l'homme du crime l'un de ces coups a été tiré par l'accusé alors l'en fait et puis vous prouver que l'autre coup de feu a rapport avec cette affaire est ce que je peux prouver que l'autre coup de feu et oui bien sûr que oui oui je pense être en mesure de vous de le prouver pendant que face impossible alors ma chavonne car mais comme vous vous pissez dessus et qu'avez vous vous n'avez même pas encore vu cette prêve c'est pas le début réculier et quelques secondes de silence avant que ça commence il a duré des vives était différente à donc alors il n'avait vraiment soucis de batterie moi c'est bizarre parce que moi j'ai le mien mais il n'a jamais bipé en littéralement en quatre ans en quatre ans dans cet appartement j'en ai marre de ses cheveux j'en peux plus littéralement j'en peux plus ses cheveux quatre ans à cet appartement le bipper n'a jamais bipé pareil c'est trop bizarre c'est vraiment trop bizarre je me permets de faire un truc que je voulais faire depuis très longtemps je vais faire ça attendez je vais faire ça j'étais encore un petit peu attendez à l'étoile et deux secondes bien ça marche pas zut ah bien si je le montre là bien sûr voilà surprise de secondes conneries sur conneries bien sûr ça va marcher j'en suis sûr ça va pas marcher mais non ça marche pas je suis dégoûté oh putain j'avais préparé un cadre spécial pour aller cette tournée et je me suis dit bon on va le tester sur le tard on va voir si c'est ok sauf que non sauf que non c'est littéralement tais toi continue à faire avec ton truc de caca et voilà je suis d'écouté en vrai premier degré premier degré je suis dégoûté bah tant pis on retourne à l'ancienne à l'ancienne école ouais mais non parce qu'il est le jeu et là c'est bon tout alors je suis une carrière qui vous n'avez pas encore vu cette prêve très bien monsieur le rite montrez nous votre prêve pouvez vous prouver que le second coup de feu tiré à un lien avec cette affaire 1 regardez cette photo je suis à 400% je vous dis c'est une photo de la scène du crime il y a 15 ans désolé hunter je sais que ça peut te faire mal au coeur mais on a besoin pour toi t'inquiète phoenix fait ton travail merci hunter et je voyais que sur cette photo la victime est allongée sur le sol c'est c'est enri hunter ce qui prouve que deux coups de feu ont été tirés avec l'arme du crime lors de l'incident cette photo le prouve c'est tout le monde réagir je vais au clair cette photo prouve que deux coups de feu ont été tirés et commet et votre honneur je vous en prie faites un effort ça fait littéralement 36 épisodes qu'on lui demande de faire un effort ça fait 36 putain d'épisodes qu'on lui demande de faire un effort je n'en peux plus la contradiction de montrer au juge de hila du coup c'est évident la contradiction est ici je vois un impact de balle dans la porte votre honneur en rien d'or a été tué par une balle de revolver toutefois je tape sur mon bureau toutefois on peut également avoir un impact de balle dans la porte de l'ascenseur nous savons également que deux coups de feu ont été tirés avec l'arme du crime donc quelqu'un d'autocohenter a tiré le second coup de feu j'adore cette musique parce que quand phoenix argument quelque chose j'ai toujours la voix dans la série a abrégé des chevaliers du zodiaque quand il s'appelle comment il s'appelle quand il s'appelle c'est le chevalier du cygne c'est yoga c'est quand yoga il parle il me fait et vous vous êtes pas mon maître c'est mal et quand il y a cette musique je peux pas m'empêcher d'avoir cette voix mais sinon c'est silice monsieur Wright n'est-ce pas où voulez-vous revenir c'est ça votre honneur au moment de l'incident deux coups de feu ont été tirés l'un a touché le coeur de Ryan Hunter l'autre balle est entrée dans la porte de l'ascenseur rappelez-vous de que l'accusé a perdu connaissance souffle de suite après le coup de feu en conclusion vous conviendrez le second coup de feu a été tiré par quelqu'un d'autre monsieur Wright mais qui d'autre ça pouvait-il être le meurtrier bien sûr oh putain il commence lui je savais que j'aurais dû intervenir avant votre imagination thérapeute c'est right regardez une fois de plus dans le dossier de l'affaire DL6 regardez bien le résumé de l'affaire par exemple et au très bas au moment du drame aucun indice trouvé sur les lieux et B le symbol lui le résumé de l'affaire c'est la page 1 oui lisez ce qui est écrit on vient de le lire à l'instant aucun indice a été trouvé sur les lieux je vais te le mettre dans ton pig dans quoi dans ton pig idiome c'est quoi un pig idiome s'il te plaît c'est quoi un pig idiome si deux coups de feu avaient effectivement été tirés avec ce revolver l'autre balle aurait été découverte sur les lieux ah merde c'est vrai la douille il a raison cette seconde balle n'a jamais été retrouvée une latinence polie ah pour toi parce que cette seconde balle n'existe pas la balle qui a outé la vie d'orienter était celle tirée par son propre fils je te laisse chercher non non mais je suis subtil la voie est ouverte voilà la vérité concernant cette affaire toute la vérité cet impact dans la porte provenait sans doute de notre chose c'est tombé en vrai silence il existe le silence G-Lite nous a clairement démontré une chose dans le sein de l'incident deux coups de feu ont été tirés avec l'arme de crime c'est pas un ordre comme le divane karma la seconde balle n'a jamais été retrouvée elle est très peu probable que la police n'ait pas vu cette seconde balle oh attends ah ouais non la différence c'est utilisé pour les insectes donc tout ce que nous avons c'est la balle retrouvée dans le corps de la victime j'ai eu bien peur de devoir rejeter l'hypothèse de la défense quoi mais non si si attendez si si il doit y avoir une preuve c'est pas possible l'histoire du gouvernement porte encore les empreintes balistiques claires j'ai félicité le juge pour sa clairvoyance dans cette affaire comment est-ce possible je ne peux pas croire que la seconde balle n'existe pas c'est encore le boulot me serais-je trompé ? me suis-je trompé sur toute cette affaire ? mais non si si Nick Nick qu'est-ce que tu fabriques ? tu attends quoi ça pourrait mettre une objection oh tiens je tiens à faire une petite parenthèse Maya dans le film c'est une pichasse je je sais pas comment dire ça autrement Maya dans le film c'est une pichasse franchement le design de Maya dans le jeu c'est une princesse comparé à à ça pub ? il n'y a pas de pub pour moi franchement je ah non j'ai cru que c'était une pub il n'y avait pas de pub c'est pour ça que je me disais c'est trop bizarre que toi t'aies une pub et pas moi enfin je vois pas l'annonce de mon côté mais ouais non Maya elle est comme ça de base bon il y avait même les confitis dans le film super la tranche de Maya par contre tu sens qu'elle a la beauté des culs quand même mais je comprends pas l'intérêt ou alors parce qu'il fait froid donc du coup elle a une moumoute mais elle fait pas jeune en fait c'est ça le souci je pense à mon avis que c'est ça en fait le problème de ce gros casting c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font pas jeune elles veulent lui péter la gueule ah mais c'est ça ah putain même dans le film il est classe même dans le film il garde la perruque ah là là mais ouais non non Maya avec une grosse moumoute c'est pas c'est pas la mascotte bleue pourquoi c'est un truc récurrent j'ai vu une séquence dans le film ça avait l'air badass donc du coup je me suis dit pourquoi pas mais ouais bon Maya en vrai ça va ils ont pris une bonne tête mais je sais pas t'as l'impression qu'elle est ultra vénère la madame tu verras c'est censé être la prochaine affaire oh oh putain j'ai hâte on va avoir les origines story de ce truc c'est la mascotte de la police au secours moi je rappelle que dans le jour on l'a vu qu'en peluche donc quand j'ai vu ça dans le film je suis en mode ah il y a peut-être un lien je sais pas mais à voir à voir à voir à voir c'est pas un semblant dans le film c'est juste un carton dans le jeu ah c'est juste du carton dans le jeu d'accord ok 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 mais bon tu as de quoi on peut faire une objection je suis désolé Maya quoi ? on dirait que je me suis trompé Nick si il n'y avait pas une seconde balle mes hypothèses sont à l'eau non non mais tu l'avais promis Nick tu as dit que tu allais faire In-Santé Hunter oui mais euh c'est pas facile hein la vie d'adulte je suis désolé Maya c'est quand j'ai eu cette photo j'ai cru que deux coups de feu a été tiré j'avais été si sûr je croyais pouvoir gagner je croyais qu'il y avait une autre personne celle qui avait tiré le coup fatal tu l'avais promis tu avais dit qu'on ferait Nick Daki il l'avait promis mais à présent j'aurais pas dû croire que c'était aussi simple cette affaire est restée non résolue pendant 15 ans merde bon il semble que nous avons finalement éclaircé cette affaire une seule balle était retrouvée sur la scène du crime le coup t'a été tiré par Benjamin Hunter la précisément je voudrais demander une chose à Benjamin Hunter pour prononcer mon verdict avez-vous été attentif au procès jusqu'ici ? oui votre honneur avez-vous des objections ? non non je n'en ai pas vous avez donc tué votre père bien que celui-là n'a pas été dans votre attention oui Maya si t'as un truc à faire c'est maintenant ou jamais eh eh oh oh c'est un truc dans les 2000 du peuple dis moi quel épisode et je pourrais peut-être retrouver le truc dans ma tête dans mes fichiers dans mon palais mental eh eh oh oh eh eh oh oh avec le service en restaurant vraiment si tu me retrouves le truc ok je... peut-être que ça va me revenir parce que le service en restaurant j'ai euh le mec qui fait euh un peu de poivre ça va comme ça ça va comme ça je te retrouve ça je te retrouve ça attends peut-être que je salue son restaurant ça va bien monsieur ah oui je vous envoie quelqu'un merci beaucoup vous avez déjà pris quelque chose non toujours pas merci beaucoup j'en reviens non je vois pas du tout le et au haut ça va comme ça ça va comme ça ça va comme ça ça va comme ça ça je m'en souviens alors après il avoue et très bien la prescription sur le meurtre d'Henri Hunter s'applique aujourd'hui en conséquent je dois prononcer un verdict à l'encontre de l'accusé ici ça va être encore un putain de coupable et maintenant absolument quelqu'un active l'objection j'ai déjà vécu ça c'est exactement comme mon premier jour au tribunal je sais qu'il y a tant de choses à que je devrais dire et mon esprit est vide je trouve plus mes mots il avait les mots je... je sauvegarde votre honneur je sauvegarde je sais pas moi et mettre une objection mais pourquoi en fait pourquoi une objection photo de la scène du meurtre photo de la scène du meurtre en portant encore les empreintes basic l'affaire dans l'ascenseur est un accident d'oxygène niveau très bas au moment du drame au canadien trouvée sur les lieux avocat à la défense, piégé dans l'ascenseur avec son fils Benjamin, 9 ans après un procès perdu, une balle en plein coeur deux coups de feu ont été tirés avec l'arme du crime l'huissier à la cour piégé avec des hunters Amnesty, dû au manque d'oxygène suite à son arrestation, sa fiancée Alice Johnson s'est suicidée mais quel élément trouver dans le corps de la victime empreinte balistique conforme à l'arme du crime et ça c'est l'arme du pistolet service au restaurant à 8 minutes 15 confirmé incidents l'accès il a certain il n'a pas t'attends 1 Ah ah putain j'ai d'accord Ah d'accord D'accord Oui oui putain mais oui Ah merde Ah quand je n'ai plus je n'ai absolument plus merci encore j'ai une objection Je tente le tout pour le tout votre honneur je j'ai une objection Monsieur Wright à quel sujet souhaitez-vous émettre une objection Oh putain Nick je sais pas moi je ne sais pas son dossier est parfait Oh non Elle existe forcément La seconde balle Quoi ? Qu'est-ce que tu viens de me dire ? Rien Il existe forcément une seconde balle Mais où ? C'est quand même pas la balle Quelqu'un l'a prise Mais ça va beau attendre je serai que monsieur Wright n'ait de réponse à nous fournir Deux secondes monsieur Je sors mes dossiers Conforme à l'arme du crime La balle de revolver c'est la même balle que celle-là du coup L'extrait du code d'orientateur Pour encore des empreintes balistiques claires Moi ma théorie c'est qu'il a repris cette balle Et c'est cette balle qui a tué Qui a tué monsieur Durand Moi c'est ça ma théorie Je tape sur la table Attendez votre honneur Ouvre mon hologramme Je... La seconde balle Elle existe Ouais Mais que ? Mais nous venons d'avoir la preuve que j'ai fait J'en suis bien conscient Oui votre honneur Mais j'ai vraiment dû me raccrocher à quelque chose En fait Quelqu'un l'a pris sur les lieux du crime Voilà ce qu'il s'est passé Mais Qui ? Le... Un meurtrier ? Le meurtrier ? Mais alors dites-nous qui est ce meurtrier ? Je... Je m'encore dessus Donc le criminel n'a pris la seconde balle Mais pourquoi a-t-il puissait ? Hein ? D'abord comment va-t-il en retrouver ? Il n'est pas facile de retrouver une balle perdue monsieur Wright Oh vous savez On va regarder sur Twitter Le meurtrier va-t-il avoir besoin d'avoir besoin de retrouver cette balle ? Mais parce que... Euh... Est-ce que le meurtrier avait-il besoin d'en retrouver cette balle ? Mais oui bien sûr oui Evidemment qu'il en avait besoin C'est pour cela qu'il a prise Ah ça ! Quelle raison pouvait-il bien avoir ? Parce que quelqu'un a tiré un coup de feu Et bien euh... Le meurtrier devait enlever la balle des lieux du crime parce que... La balle était une preuve Euh... Il peut-être pensait que la balle constituerait une preuve ? Une preuve ? C'est une balle spéciale Alors il l'a emportée Oh putain Si c'était le cas Il aurait également pris la balle dans le corps de Arjen Ter Ah Pourquoi aurait-il emporté qu'une des deux balles ? C'est vrai Ah Le surlitez-vous vraiment réfléchir à cela ? Non Même moi je suis euh... Oh putain Mipinéité Pour ne pas avoir de comparaison Mais euh... Moi dans ma tête C'est en mode Il a récupéré la balle Parce que le... Un coup de feu a déjà été tiré en fait Donc du coup il va se servir comme prétexte que l'autre balle C'est compliqué ce que je veux dire En gros comme le tueur a entendu Euh... Deux coups de feu Enfin il a entendu un coup de feu avant Il en a profité pour tirer lui après Ou avant ou pendant On sait pas Comme il y a eu deux coups de feu Pour éviter de montrer qu'il y avait deux coups de feu Et bien euh... Enfin qu'il y avait deux balles du coup Il a pris celle qui était par terre Celle que Benjamin va attirer par mégarde Donc du coup il a récupéré la balle Mais euh... L'autre balle c'est la seule preuve Donc du coup on peut dire qu'il n'y a eu qu'une seule preuve quoi Enfin je me comprends dans ma tête C'est très compliqué mais je me comprends Euh... Eh bien le meurtrier est quelqu'un de très prudent voyez-vous C'est pourquoi il devait rechercher cette balle Oh putain Si c'était le cas il aurait également pris le carton Ah putain de merde J'aime pas ce bruit Non il n'en avait pas besoin Pourquoi le meurtrier aurait-il perdu son temps à chercher cette balle ? Mais non Je n'ai pas la meurtrier Et qu'est-ce qu'il n'y a pas monsieur Wright ? Je... Je... Grâce Le meurtrier n'avait aucune raison de prendre cette balle Vous ne voulez pas l'admettre que c'est la vérité ? Je devais l'apprendre Je devais l'apprendre ? Je devais l'apprendre ? Le meurtrier ? Mais qu'est-ce que ça signifie ? Tu veux réfléchir trop normalement ? Réfléchir de façon absurde ? Hein ? Ne cherche pas pourquoi l'assassin a pris la balle ? Cherche pourquoi il a dû la prendre ? Monsieur Wright Euh oui votre heure pardon J'ai... J'ai des flashs Je ne sais absolument pas ce que je fais Le... Le meurtrier n'avait pas l'intention d'emporter la balle Mais le meurtrier a dû prendre la balle Edgy ? Monsieur Wright Oui j'ai de bourré Et bien euh... Parce que... Parce que vous n'avez pas la reçue La reprendre quoi Il devait peut-être Il devait être dans le corps Je ne vois que ça Mais moi c'est ça le truc C'est que Le mec avait l'intention de tuer le père de Benjamin Donc il a tiré Mais comme Benjamin a tiré son coup de feu Bah... Euh... C'est comme si c'était la même arme Tu vois ce que je veux dire ? Ou alors... Comment expliquer ? L'assassin a ouvert l'ascenseur A pris le pistolet Non Benjamin a pris le pistolet A lancé son arme Ça a tiré un coup de feu Mais comme ça a tué personne Bah du coup l'assassin A pris l'arme à feu A tiré un second coup de feu Dans le corps du père de Benjamin Il a pris la balle Que... Que Benjamin a tiré Mais donc du coup Euh... Même si il y a eu deux coups de feu C'est comme s'il n'y avait eu Qu'un seul coup de feu Puisqu'il n'y a eu qu'une seule balle Dans le corps du père de Hunter Donc du coup C'est comme si Benjamin avait tiré Son propre coup de feu Sauf que non La balle qui est rentrée Dans le corps de la victime C'est celui du tueur Et celui qui l'a ramassé C'est la balle de Benjamin Moi c'est ça la théorie Que j'essaye de... De comprendre Non Moi c'est ça ma théorie Bonsoir Kebab T'as rien raté T'inquiète pas On est vraiment en mode Tribunal quoi La balle a peut-être Atteint le meurtrier La balle a atteint le meurtrier ? Juste une hypothèse Par exemple Par exemple Je veux dire Si une balle vous attend Vous êtes obligé de l'emporter avec vous Non ? Vous ne pouvez pas subir Une opération chirurgicale sur place Vous voyez ? Attendez une seconde J'ai dit que ce qui me passait par la tête Mais c'était vraiment passé ainsi Voilà c'est ce que je disais Tu penses que Benjamin a tiré un coup de feu L'assassin s'est pris la balle Mais il en a profité pour tirer une autre balle derrière Dans le corps du père On s'en fout de qui a tiré Non mais Mettons les chances de clair Donc lors du meurtre Le meurtrier lui-même Aurait été blessé ? Il serait parti avec une balle dans le coeur ? En laissant ainsi Une seule balle dans le lieu du crime ? La balle était dans le corps du meurtrier C'est pour ça qu'il a pris Euh ouais J'imagine que c'est comme ça que ça s'est passé Ouais 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 C'est ouf Mais je dis qu'il présente un problème Les deux autres personnes Sucrouillent dans cette changeur Monsieur le monitor Yann et Yugi Et tous les deux Innocent et M Donc ça voudrait dire Que le meurtrier Vait à l'extérieur Exactement Oui C'est ça ouais Mais Ah j'entendais Ça va arriver Les deux hommes se battent dans l'incenseur Oui Vous savez Je sais qui a tiré Mais Kokiri Du coup on est déjà la fait Pour les en empêcher Le jeune garçon ramasse le revolver à ses pieds et le lance Oui Le revolver se déclenche Et la balle La balle traverse la porte de l'ascenseur Atteint le meurtrier à l'extérieur Ouais L'enfant perd connaissance Le second coup de feu Puis le meurtrier ouvre la porte d'ascenseur Et il voit les hommes à l'intérieur Voilà Et il tient un coup de feu Ça ok Ça j'ai compris Crochet right Vous êtes l'avocat de la défense Le plus imprévisible que j'ai jamais connu Ah si vous saviez Je sais que vous cherchez la petite bête Mais je peux refuter votre éputége Qu'est-ce que vous dites Refutez-la Refutez-la Aucune des personnes impliquées dans l'incident N'a été blessée Je me rappelais plus Je faisais le crochet en même temps Ah Vraiment coquillerie la petite mémine dans sa télé Ouh je m'achouillais Il n'y a jamais eu de meurtrier Personne n'a été blessé lors de l'incident Il a raison Je ne vois personne Nick Je vais te penser à un truc totalement fou Fou Tu te rappelles ce que monsieur Rosenberg a dit hier Non non c'est pas lui abrité Mais non arrête T'as le mec qui passe à côté Ah typique Après ils vont dire que c'est le meurtrier Après ils vont dire que c'est le fils Après ils vont être en mode Ah bah non en fait Je suis ton père On la connait cet épisode Mais fermez-la vous Je veux savoir ce qu'il se passe C'est ça Mais oui c'est euh Putain c'est Mais c'est quoi C'est euh Mais non c'est les C'est les casseuses qui ont fait ça Il n'y a pas si longtemps en plus En mode Passe-moi le scalpel Le scalpel Comme découper notre coeur Ah Typique Ils vont s'embrer Se rabaucher Ils vont se remettre ensemble Et ils vont coucher ensemble Mais fichez-vous Oh je suis Henri a dit J'en suis pas faite Waouh C'est un dessin crochet Qu'on voit de qu'aimer Et ainsi de cela Il a pris plusieurs mois de vacances Voyez-vous Oui c'est quelque chose De très habituel Pour cet homme Les mois de vacances Ouais Toute sa carrière d'avocat Se fût ses premières Et dernières vacances Et si Von Carman N'avait pas appris des vacances A cause de son choc psychologique Mais plutôt A cause d'une blessure Ce qui voudrait dire Cela ne peut dire Qu'une seule chose C'était lui Le meurtrier De l'affaire Delsis Comme c'est bizarre L'affaire L'homme qui a tiré Henri sur Hunter Enfin sur Hunter Henri Hunter C'était Von Carman Bon sang Il y a quelque chose De l'affaire Monsieur Wright Vous semblez se coubler Non votre honneur Non Eh bien Vous avez soulevé La possibilité De la meurtrier Venant d'extérieur Pouvez-vous nous donner Le nom Si c'est votre suspect Eh c'est une bonne idée De le révéler tout de suite En vrai je vais attendre Je vais s'en garder Je vais prendre le choix D'attendre Ah bon Je ne dispose pas De la moindre preuve Mais ouais Parce que pour l'instant Von Karma Il avait l'air au top A moins que A moins que Le montant de Benjamin A tué son père Eh comme j'ai expliqué La dernière fois C'est le plus grand criminel De l'affaire Eh je suis L'avocat chevronné Qui n'a perdu qu'un seul procès 40 ans de carrière Mentor de Hunter Ouais mais comme j'ai expliqué Moi c'est le plus grand criminel De l'affaire Parce qu'il a fait Un acte Qui est impardonnable Il a pris Benjamin Hunter Sous son aile Et il a Matrixé En mode Accusé 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 Il n'y a pas de D'innocent Il n'y a que des accusés Déjà de un Il l'a matrixé En faisant que ça Avec ses propres méthodes Et de deux Il a réussi A le persuader Que c'est lui Le tueur En fait Donc C'est lui Le plus grand criminel De l'histoire Il a réussi A matrixé Quelque chose Depuis 15 ans C'est ma carte maîtresse Il vaut mieux La garder Le moment important Monsieur Wright Quelque chose Tu n'as pas ? Non Non Tout va bien On pourrait peut-être Pensez pour le procès Alors Non Cela dit Nous n'avons plus rien à faire Il ne reste que Le bouquet final En d'autres termes Les verts Quoi ? Et pas encore Réfléchissez Monsieur Wright C'est pour ça Que ça le gratte Oh Dis moi Dis moi qu'en fait Ça le gratte Dis moi Que ça le gratte Il a été tiré On lui a touché Dans le bras gauche Mais oui Mais putain Mais oui Mais moi dans ma tête Depuis le départ Je suis en mode Il est en train de se tirer Sur ses vêtements Mais je me suis dit Mais bon Quelqu'un qui est super strict Et tout Pourquoi il tient Sur ses putains de vêtements Il a été tiré Dans le bras gauche Mais oui Putain La putain de cicatrice Comme moi avec mon petit doigt Mais oui Et t'es une personne extérieure Mais vous ne pouvez citer Personne comme Éventuel suspect Ce qui signifie Que votre hypothèse N'a aucune valeur Et qu'elle sera rejetée Évidemment Nick Il est temps d'abattre Cette carte maîtresse Le procès est pratiquement terminé D'accord Je suis pas totalement sûr De ce que je vais faire Mais c'est parti Votre honneur Il y a un suspect Et unique suspect C'est Maya Eh bien C'est sans doute Une nouvelle très intéressante Je réveille bien Michel White Et qui est votre suspect Paf J'ai les mains qui tremblent Vot karma Vot karma Je m'envoie pas d'utilité Et pourquoi honorer Ce département réticule Pour être d'une objection Parce que vous avez pris Un congé de plusieurs mois Dès le lendemain des faits Malgré cela Vous vous vantez D'avoir une carrière parfaite Pourquoi prendre D'aussi longues vacances Sans aucune raison Vous prétendez donc Que j'ai pris des vacances Pour soigner ma blessure Pas d'incident Sinon Preuvez-le J'aurais besoin D'une opération Où suis-je passé Sous le bistouri Mais c'est right